Le décompte est lancé dans les bars de la métropole, mais cette année, sous le signe de l'inflation. Les fêtes du 31 décembre sont généralement une occasion pour les bars de finir l'année en beauté. Mais c'est dans un contexte plutôt différent des années dernières que les tenanciers accueillent leurs clients. Normalement, la période des fêtes, les deux semaines avant les fêtes, c'est le moment pour les restaurateurs où on se met un peu d'argent de côté pour être capable de passer les mois d'hiver qui vont être difficiles. Et puis, forcer de constater que cette année, moi, à 18 ans de carrière, ça va être le pire temps des fêtes que j'ai eu depuis 18 ans. Pour ce qui est du mois de... de la période de Noël, en tout cas, du moins, on fait un petit peu d'argent, mais on en fait vraiment pas beaucoup. Moi, je suis à moins 85 % de mes ventes par rapport à 2019. 3, 2, 1! Et avec la fin du Festival Montréal en fête, les citoyens devront se trouver d'autres options pour accueillir l'année 2024. On va danser, on va se venir, on va se donner. Bonne année! Ça, c'est chez nous, en famille, entre amis. Rien de particulier, c'est en famille. Puis j'ai mort, puis la télé, il faut se reposer. Je trouve fêté à Noël. Pour les plus nostalgiques, l'événement à ne pas manquer se tiendra au Club Soda. Le Deux-Pierrot renaîtra de ses cendres pour présenter sa soirée du temps des fêtes. On refait le pâté et de Noël et du jour de l'an, combiné ensemble ce qu'on avait au Deux-Pierrot avec les chansonniers. On a nos chansonniers qui étaient là dans le temps. Ceux qui souhaitent célébrer la nouvelle année à l'extérieur gratuitement sont conviés à la patinoire du Vieux-Port, au Parc Émilie-Gamelin pour la traditionnelle veillée du jour de l'an ou encore sur la place des festivals. On a deux scènes principales. Une scène qui va accueillir de la musique DJ, donc des sets de DJ jusqu'à 1 h du matin. Et puis la grande scène principale qui va accueillir de la musique live. On finit la soirée avec King Melrose pour le décompte et puis DJ Caraba pour la musique électronique. Il y a des bars, il y a des food trucks, il y a de la bouffe, il y a tout ce qu'il faut pour s'amuser. Bien qu'aucune des activités proposées ne prévoit de feu d'artifice, tous sauront accueillir l'année 2024 en grand à leur façon. Sam Sarah-Rinville, TVA Nouvelles, Montréal. ...